Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo liée à l'annexe 4 de la formation échafaudage fixe. Dans cette annexe 4, vous devrez être capable de dimensionner une surface d'appui d'un pied de poteau. Les pieds supportant la structure sont des lieux de concentration d'efforts importants. Ils peuvent entraîner un effondrement de l'EPC, qui veut dire équipement de protection collective. Cet effondrement peut être lié en cas de mauvais montage ou d'une erreur d'anticipation d'étude de dimensionnement. Le dimensionnement de ces appuis est fonction essentiellement de deux facteurs. La charge appliquée sur le poteau et la nature de l'appui rencontré. Il est évident qu'un sol bitumé est plus stable qu'un sol ensablé. Prenons dans cet exemple le chantier où l'on retrouve un échafaudage sur pied posé en pignon d'un projet dans le but d'effectuer le parement de la façade. Monté sur une rue, celui-ci devra au préalable être déclaré en mairie pour des questions de sécurité. Celui-ci viendra perturber la voirie liée à la circulation routière. Signalé par des panneaux et des feux tricolores, l'échafaudage sera cloisonné à l'aide de barrières de chantier. Ces barrières protègent et empêchent l'accès au riverain dans un souci de sécurité de tous. De forme adaptée à la façade, l'échafaudage est plus haut sur sa travée centrale. Ce qui laisse à penser intuitivement que cette même travée sera la plus chargée. Les charges de plusieurs natures sont à prendre en compte. Nous retrouvons le poids propre de la structure constituée essentiellement de tubes à acier. A cela, nous devrons additionner la charge d'exploitation liée à son utilisation par le personnel. Enfin, les conditions climatiques extérieures, comme le vent et la neige, peuvent être dommageables à la structure en cas de non-anticipation des problématiques. Pour l'exemple, nous nous cantonnerons au poids propre et à la charge d'exploitation. Ciblons tout d'abord la travée la plus défavorable. Et par résultante, le poteau le plus chargé. Le principe de calcul du poids propre reste simplifié par l'utilisation de ratios, qui sont fonction de la surface d'échafaudage vue en élévation. Prenons dans notre exemple cette structure située à 20 cm du mur, donc dépourvue de garde-corps côté abatiment. La règle des 2 tiers 1 tiers s'applique au calcul du poids propre. Qu'est-ce que cette règle des 2 tiers 1 tiers, valable uniquement pour un échafaudage situé à 20 cm du mur ? Eh bien, on considère que le poteau extérieur supportant les garde-corps reprend de manière empirique 2 tiers de la charge redescendant dans les poteaux. En fait, on vient compenser ce déséquilibre de charge lié par le poids des garde-corps en augmentant la borne de chargement côté garde-corps. Récapitulons ensemble les premières étapes de notre calcul consistant à prendre 2 tiers de la bande de chargement en mètre carré de notre poteau le plus chargé. A notre cas, cela occasionne 2 tiers multipliés par 3 mètres de largeur par 7 mètres de hauteur. Trouvons ensemble dans le tableau de ratio et fonction de notre configuration le poids au mètre carré de notre bande de chargement du poteau étudié. Nous avons une structure d'une largeur de travée de 3 mètres, ce qui nous offre, d'après la première colonne du tableau, plusieurs possibilités. Ensuite, regardons la largeur de la structure, qui est de 1 mètre. Cette information se situe dans la deuxième colonne et nous réduit le champ des possibles par rapport à l'information précédente. Enfin, les deux colonnes suivantes ciblent les échafaudages pourvus ou non de consoles liées à l'acheminement de matériaux à l'aide d'une poulie. Dans notre cas, nous ne disposons pas de cet élément. Nous pouvons donc cibler précisément notre cas de charge à appliquer qui est de 28 dkN par mètre carré. Voilà, nous avons toutes nos informations pour déduire le poids propre de notre structure. Soit 2 tiers de la surface de 3 mètres de largeur par 7 mètres de hauteur auxquelles on vient multiplier le ratio précédemment trouvé. Le produit de ces 4 chiffres nous donne le poids propre des éléments de structure. Soit 392 dkN qui vont venir redescendre dans notre poteau. Lorsque l'échafaudage se situe à plus de 20 cm du mur, c'est-à-dire pourvu de garde-corps sur les deux grands côtés, eh bien, nous appliquons seulement la moitié, soit 1,5 de la bande de chargement liée au poids propre. Ce poids propre calculé va être additionné à la charge d'exploitation. Regardons ensemble comment la calculer. Le dimensionnement d'un échafaudage doit être en adéquation avec l'utilisation faite sur chantier. Un peintre et son matériel offrira moins de contraintes d'utilisation qu'un maçon, ses blocs béton et son ciment. Si les deux co-interviennent sur la structure, nous prendrons alors pour l'étude le corps de métier le plus contraignant. Prenons dans cet exemple un échafaudage de classe 3 couramment utilisé avec une charge admissible de 200 dkN par mètre carré. Pour comprendre, prenons tout d'abord la surface d'un plancher d'une travée courante. Ici, dans l'exemple, 3 mètres de longueur pour 1 mètre de largeur. La surface de ce plancher est donc de 3 fois 1 égale 3 mètres carrés. Facile ! Reprenons nos 200 dkN trouvés précédemment dans le tableau et correspondant à un échafaudage de classe 3 et multiplions ce ratio par la surface de notre plancher. Soit 200 dkN par mètre carré multiplié par 3 mètres carrés égale 600 dkN ou 600 kg. Sur l'animation, j'ai modélisé cette charge par des Stormtroopers de 100 kg chacun. Vous comprendrez qu'avec leur armure, ils pèsent lourd. On a un Stormtroopers qui fait 100 kg et je peux monter sur cette surface à 600 kg. Donc 6 Stormtroopers peuvent stationner ici sans bouger. Mais nous l'avons vu précédemment que notre poteau le plus chargé reprenait une bande de chargement équivalente à la moitié de la surface de chaque plancher. Nous pouvons simplement décaler nos Stormtroopers pour modéliser cette charge. Si vous avez saisi la gymnastique d'esprit jusque-là, vous comprendrez alors que le poteau côté extérieur reprend la moitié de cette charge. J'élimine donc 3 Stormtroopers côté bâtiment. Soit 3 mètres carrés divisé par 2, 1,5 mètre carré chargé. La norme déduite du bon sens préconise que lors de l'utilisation de l'échafaudage, celui-ci peut être utilisé sur plusieurs planchers en même temps. Nous ajoutons donc un coefficient de sécurité équivalent à 50% de la charge d'exploitation au plancher du dessus ou du dessous. On a 100% du plancher le plus chargé plus 50% du plancher du dessous qui équivalent à un coefficient de 1,5 à appliquer à notre charge d'exploitation. Nous avons là tous les éléments constituant la formule de la charge d'exploitation qui sont la charge de classe 3 déduite du tableau en adéquation avec notre utilisation, la surface chargée supportée par le poteau le plus contraint de la structure et le coefficient de sécurité de 1,5. Le produit de ces trois chiffres donne lieu à 450 dkN de charge d'exploitation. Reprenons maintenant le poids propre de l'échafaudage précédemment calculé restant à ajouter à la charge d'exploitation afin d'en déduire la surface d'appui assurant la bonne stabilité de notre structure. La formule issue du calcul d'une pression est P égale à F sur S, P comme pression, F comme la force appliquée et S comme la surface. Un tableau nous renseignant sur les pressions admissibles en fonction de la nature des sols nous indique des pressions en décalent newton par cm². C'est pourquoi il est plus facile de travailler avec les mêmes unités pour éviter tout risque d'erreur. Prenons dans notre exemple notre pied de poteau reposant sur une cale de 22,5 cm de largeur pour 50 cm de longueur. Le produit de ces deux chiffres nous donne la surface de chargement S en cm². Ensuite, la somme de la charge d'exploitation couplée au poids propre nous renseigne sur la valeur F exprimée en décalent newton. Le résultat de ce calcul nous donne la pression maxi pouvant être appliquée par ce poteau et sa cale support. Comparons ce résultat aux valeurs admissibles fonction de la nature des sols pouvant être rencontrés sur chantier. Nous voyons dans nos exemples que nous pouvons installer notre structure sur un sol composé de marne ou d'argile. Et par conséquent, tous les sols plus durs comme les sols secs, rocheux, bétonneux ou bitumineux seront compatibles. Mais les sols sablonneux pourvus de pressions admissibles moins élevées que notre pression calculée ne permettront pas d'assurer la sécurité de la structure. Voyons à présent s'il est néanmoins possible de trouver une solution si nous rencontrons une situation de sol sablonneux et que nous devons installer cet échafaudage. Soit vous devez diminuer la charge de l'ensemble, mais ce n'est pas ce que nous recherchons, soit vous devez augmenter la surface d'appui au sol. Ce qui reste plus évident. Voyons ce que nous obtenons si l'on augmente cette surface de chargement. Prenons un empilement de 3 cales pour passer à une surface de 45 cm par 50 cm. Nous obtenons par conséquent une pression admissible de 0,37 dkN par cm². Ce qui nous permettrait d'aller sur des sols très instables comme du sable fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501